Aujourd'hui, apprenons à lire avec le son ON. Monsieur O a invité son ami le nez à faire un tour en ballon. Soudain, il voit deux cochons qui sucent des bonbons. « Laissez-nous monter dans votre ballon et nous vous offrirons des bonbons ! » proposent alors les deux cochons. Monsieur O et le nez, le O et le N chantent ON. D'abord, des syllabes. TON Maintenant, des mots et des phrases. Vous pouvez faire pause à la vidéo pour lire d'abord tout seul. Le monde Le mouton Le mouton Mon-ton-ton Mon-ton-ton Le monstre Le monstre La ronde La ronde Le rond Le bon 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 La honte Le h est muet La honte Le son Parfois, le monstre remplace le nez pour chanter ON. Le ON O N est égal au ON O M Pourquoi ? Car le nez ne veut pas rester devant le monstre. Celui-ci pourrait lui faire peur. Il ne veut pas non plus rester devant la botte, qui lui donne parfois des coups de pied dans le nez. Et il ne veut pas non plus rester devant le perroquet, qui lui donne parfois des coups de bec. Alors, le N s'en va pour laisser la place au M. Donc, lorsqu'il y a le monstre, la botte ou le perroquet derrière le ON, alors le nez s'en va et le monstre prend sa place pour chanter ON. Quelques exemples avec le ON au N et le ON au M. La bombe Il y a le ON au M, car derrière il y a la lettre B. La botte, donc le nez, est parti pour laisser la place au monstre. Le pompon Le pompon Il y a, là aussi, le monstre, car il y a le perroquet juste derrière. Donc, le nez est parti pour laisser la place au monstre. Le nombre Encore une fois, le monstre a pris la place du nez, car il y a la botte. Une ombre Là aussi, il y a la botte, donc le monstre a pris la place du nez. Il tombe Il tombe fort 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 J'espère que cette leçon vous aura été utile. Et n'oubliez pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors pratiquez, essayez et vous y arriverez ! – Sous-titrage FR 2021